Salutations et petits amis de youtube, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau jeu pour une présentation et avis, aujourd'hui nous allons parler de She Sees Red. Donc She Sees Red qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu d'enquête policière en AMV. Alors attention, c'est un jeu un peu à la telltale, d'accord ? Par contre c'est un jeu qui contient du gore et de la nudité à première vue, donc il va falloir faire gaffe quand je vous le présente. Au pire je censurerai les passages qui ne vont pas. Donc chaque choix compte à la telltale, là pour le coup ils ont repris un petit peu un fonds de commerce on va dire, qui malheureusement Battletales, il faut bien avouer que voilà c'est fermé, il n'y a plus rien, il n'y a plus ce genre de choses. Et ce qui est marrant c'est qu'on va jouer à la fois l'enquêteur et un peu le meurtrier, vous allez voir. Bon alors les scènes, voilà, on va pas revenir sur le fait que c'est, comment dirais-je, très nanar, voilà on va dire ça comme ça. Mais bon après il en faut un peu pour tous les goûts. Donc le jeu est un jeu qui se finit quand même assez rapidement, il se finit plus ou moins en, allez, maximum si on prend vraiment son temps, on va dire 6 heures et encore je suis gentil. Donc c'est un jeu relativement court donc je vais essayer de vous en présenter une partie mais sans aller trop loin. Comme tous les jeux AMV, ce qui compte beaucoup c'est quand même le jeu des acteurs, on va dire ça comme ça. Alors autant j'ai pas fait tester le jeu avec les voix russes, parce que je comprends que dalle aux russes. Autant les voix anglaises, vous allez voir que le voice acting est quand même par moments un peu bizarre, on va dire ça comme ça. On va s'occuper du corps parce que pourquoi pas, on va le mettre en scène. Ça peut être drôle. Donc oui, ça reste de... Alors pourquoi ils ont choisi de faire de l'AMV, je ne sais pas. Je vous avouerai que j'ai pas trop compris ce choix. Après c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de le faire en AMV, donc en vidéo, que de le faire en modélisant des modèles 3D, etc. Ça fait plus réaliste aussi. Parce que bien sûr, les téléphones, on les confie quoi. Après un avion, je les fais confisquer. Donc là, on connaît directement l'enquêtrice, celle qui est en train de parler. On voit ici le directeur de la boîte, donc celui qui a la Smith bleu, parce que je ne sais pas pourquoi, c'est classe. Et les 3 malabars qui l'accompagnent, c'est ses gardeurs du corps et la sécurité, on va dire. Et donc, on l'appelle comme ça pour faire l'enquête. Et chaque petite réponse doit bien sûr avoir une importance. Forcément. Alors après, je sais pas ce qu'elle voit là, mais en gros, enfin qu'il a été, c'est une mise en scène. On l'a mis comme ça après. En même temps, nous, on le sait déjà. Forcément, la lumière marche pas bien. Il clignote. Bon, enfin bref, c'est très cliché. On va dire ça comme ça. J'allais dire la synchro labiale est pas bonne, mais en même temps, c'est des Russes. Enfin, ça parle aux Russes de base, c'est un jeu russe. Et ils ont essayé de coller des dialogues anglais par-dessus. Donc par le moment, ça colle bien. Par le moment, ça colle pas bien. Ça fait partie du voice acting quand on fait du doublage. Après, il y a certaines déductions qu'elle fait elle-même. Elle enfonce des fois des portes ouvertes. Voir des fenêtres ouvertes. Et puis là, elle s'essuie. On sait pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de sang, mais c'est pas grave. On voit bien son oreillette parce qu'elle connaît pas son texte aussi. Mais bon, ça c'est un autre problème. On dirait qu'elle avait éclairé derrière. Lui encore, il joue à peu près bien. Mais elle, c'est pas top, on va dire. Bon après, clairement, je suis pas là pour faire une critique de film. Et quelque part, même si je m'y connais un peu en film et en cinéma, il faut bien avouer que c'est pas vraiment ma partie. Mais au point de vue du jeu vidéo, je donne quand même mon avis. Parce que les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a. J'aime bien le téléphone qui est posé, tout bien. Et je crois que c'est lui qui avait sa femme à côté, forcément. Si tu l'es. Donc il se rappelle de lui qui l'a mis. Entre parenthèses, il enlève ses gants pour prendre le téléphone. Il s'est sûr de bien laisser ses empreintes aussi. Et au lieu d'embarquer le téléphone, il le pose. Parce que why the fuck not. Bon enfin bref, il y a des choses qui sont un peu incohérentes, je trouve, dans l'histoire. On va examiner, parce que pourquoi pas. On fait deux enquêtes en une, mais lui on sait pas vraiment ce qu'il cherche au départ. Entre parenthèses, il laisse ses empreintes partout. Et examiner la chambre, c'est une mauvaise traduction de bien sûr examiner la pièce, la room, tout simplement. Après on sait pas trop ce qu'il cherche, mais bon il cherche quelque chose. Oh, il a trouvé un jouet. A priori. Il a une, il est... Ah oui. Et là elle déduit tout, forcément. Où est l'autre ? Quelle ? Elle va avoir les taches de sang par terre après, je suppose. So... What's going on here ? The bastard was wasted boss. And ? He punched the waiter right on the nose. Uh huh. He tries to hit Alex or the bottle. Ok, and then ? So they hauled him here, to cool off. To cool off, fuck. To cool off, fuck. It was a set up. It seems pretty clear that the guy had a plan. But the second victim was an accident. Probably where he hid the body. He was worried. That you might not decipher his message. I do not know him. Forcément. Let's follow the breadcrumb trail then. Well, I don't want to give you a whole game. I don't want to give you a whole game. But in general... It's pretty interesting to play, honestly. It's not bad, this game. It's not bad, this game. It's also on Switch. For those who are interested. I'm going to play the game on Switch. I'm going to play the game on Switch. I'm going to play with you on PC. les vidéos passent bien bizarrement sur switch je veux dire c'est l'avantage des amv quelque part c'est que c'est de la vidéo vous avez un écran à peu près potable ça risque pas de ramer quoi enfin théoriquement et là il va se barrer est-ce qu'on va le laisser ou est-ce qu'on fait un troisième cadavre bonne question mais donc voilà c'est un jeu relativement calme dans le sens où il forcément il a bousillé la plainte c'est un jeu forcément calme dans le sens où on a des choix à faire on a quand même le temps de faire les choix il est bon il nous raconte une histoire c'est une histoire relativement classique mais pour un jeu en amv tout repose pratiquement sur l'histoire c'est un peu dommage le fait que ce qui est de la nudité et de la violence forcément c'est pas pour un jeune public donc on pourrait s'attendre à une histoire un peu compliqué on va dire avec des bons rebondissements or sur ce point là on va faire ça après il ya des choix des fois qui sont pas très on dirait pas très logique ou du moins on comprend pas bien que c'est la traduction française qui veut ça je ne sais pas c'est après c'est encore un autre problème donc voilà donc ça c'est globalement la présentation du jeu pour le coup j'ai pas grand chose à dire les sons sont plutôt pas mal mais en même temps c'est du film les les graphismes a forcément envie du film donc c'est pas forcément très possible de juger juger le voice acting etc comme je vous ai déjà donné mon avis et après au point de vue purement jeu bah moi le problème c'est que pour moi c'est pas c'est il ya moins d'interaction qu'avec un telle telle donc quelque part est ce que c'est vraiment un jeu c'est l'éternel problème avec les jeux mv 1 donc on se prend pas la petite chef après des fois là des réactions et des choses on se demande si enfin bref dit elle avec un grand sourire même elle elle y croit pas donc quelque part C'est parti. Enfin bref, je vais pas passer deux heures là-dessus, je pense que voilà, vous avez compris que moi ce jeu, bah si vous aimez ce genre de jeu, si vous avez envie de vivre une bonne histoire, enfin une moyenne histoire on va dire, ou en série B nanar quoi, bah ce jeu peut être fait pour vous, parce que c'est toujours distrayant et ça peut occuper, honnêtement. Alors l'actrice principale, on a toujours l'impression qu'elle va se marrer, et ça enlève un peu, comment dirais-je, ça enlève un peu l'intrigue je trouve, parce que justement, bah, pourquoi tu te marres, enfin je veux dire, t'es devant une scène de crime, t'es une enquêtrice, etc. T'aimes bien peut-être voir des cadavres, après tout, je ne sais pas, mais ça fait bizarre. Donc déjà l'actrice en elle-même, bon, il y a des soucis au niveau facial, il y a des acteurs qui sont plus ou moins bons, le voice acting anglais, bah des fois ça colle, des fois ça colle pas. Il y a des erreurs de traduction, on peut voir aussi des fautes d'orthographe dans les sous-titres, enfin du moins ça, ça peut être corrigé très facilement. Et ma foi, bah voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce jeu. Après il occupe, on a envie de voir la suite, mais c'est un film interactif quoi, c'est plus un film interactif qu'un jeu pour moi. Il a rien de super original, il a rien, ni dans l'histoire, ni dans le gameplay quoi. C'est dommage parce que, je pense que ça aurait pu être bien, tiens on va suivre le plan, puisque t'as un plan après tout. Donc on voit que tout est organisé. Après est-ce que le jeu aurait pu être mieux si on avait joué ça en deux parties, c'est-à-dire d'un côté faire d'abord le jeu, le parcours avec le meurtrier, et ensuite faire le parcours avec l'enquêtrice, quitte à avoir des épisodes entre guillemets, ça aurait peut-être été plus sympa aussi, c'est que mon avis, ça aurait permis justement de... L'enquêtrice doit bien attendre. Le moment où il va être gentil est passé simplement le tournevis, en cachant sa tête pour pas qu'on le voie. Encore une fois on va rien dire sur ces... comment dirais-je... Sur ces empreintes. Et bah ils sont toujours en train de remettre le même truc au bout d'une heure. Il est efficace les gars. Et voilà, il a laissé un nom ici du coup. Alors comment il l'a vu on sait pas mais bon. Elle a marre-toi un bon coup toi. Mr. Sukhanov. Vous connaissez quelqu'un avec un tatouage comme ça ? Je ne sais pas. Forcément. Bon après elle est mignonne hein. C'est déjà ça. Elle ne sait pas jouer mais elle est mignonne. On se demande comment elle a eu le poste. Lalalala. Bon enfin bref. Tout ça pour dire que oui bah je crois que j'ai à peu près tout dit sur le jeu. Donc j'espère quand même que cette partie de film interactif vous aura plu. J'espère aussi que cette vidéo vous aura appris des choses parce que c'est quand même le but. N'hésitez pas à donner vos avis et vos remarques dans les commentaires. Peut-être qu'après vous allez défendre le jeu comme c'est pas possible. Ou au contraire l'enfoncer et dire que j'ai été trop gentil. Dites le dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce up. N'hésitez pas à m'aider pour la chaîne parce que mine de rien voilà. Et après bien sûr vous abonner, activer la cloche tout ça. Ça peut être sympathique. Et du moins moi ça m'aide pour le référencement de la chaîne. Ce qui me permet d'avoir plus de visibilité. Ce qui me permet d'avoir entre guillemets la possibilité de vous offrir plus de contenu. Et en plus de ça qui me permet de maintenir le discord. D'ailleurs vous pouvez très bien venir sur le discord. Ça vous intéresse pour parler de ce genre de jeu. Faire du multijoueur avec nous. Que ce soit moi ou les autres personnes de la communauté. Ou venir débattre sur certaines choses. Que ce soit des... Comment dirais-je ? C'est pas des armes réglementaires. C'est pas des armes réglementaires. De toute façon il devait avoir accès à cette pièce. Vu qu'il avait le code de cette pièce. Et 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 et. Qu'est-ce qu'il y a dedans à votre avis ? C'est téléphoné à mon avis. Mais bon. Tintintin. Ah ah ah. Non il n'y arrive pas. Ah peut-être y arriver après. Le petit sac à main. Allez. Et le pire c'est quelque part on a envie de savoir la suite. Ça veut dire que c'est pas si mauvais que ça. C'est aussi ça quand même. Enfin je veux dire il n'y a pas tout à jeter dans ce jeu. Mais bon. Pour moi ça vaut. Un épisode de série B. Sur M6. Peut-être pas Louis la brocante. Ça serait un peu méchant. Mais. Un épisode quand on tombe dessus le soir. On se voit. Pourquoi pas. On regarde. On voit bien que c'est pas top. Mais. On se demande quand même comment ça va finir. Alors on continue à regarder. En s'endormant à moitié. Tintintin. Et en notant les incohérences. Parce que bon voilà quoi. Bon enfin bref. Vous avez qu'à me dire dans les commentaires aussi. Si vous voulez voir la suite. Parce qu'après tout je pourrais très bien vous faire un run dessus. Ça pourrait être drôle. Mais. Si je fais ça. Heu. Je vous préviens que ça va troller dans tous les sens quoi. Ouais. Elle va deviner que ça a été ouvert c'est ça. Ouais il y a un sac à main. Mais qu'est-ce que ça fout là ? Qu'est-ce que je sais ? Tu me dis. Mais il était au courant qu'il y avait des trucs cachés là quoi. Oh. Je crois qu'il s'en fout un peu en fait. De tes menaces. Et il évite bien le sang. Alors que depuis tout à l'heure il met ses empreintes de partout. Et si le mec était vraiment en train de perdre sang en sang il serait déjà mort. Allez on va s'arrêter là pour éviter trop de sang. Moi ça me fait rigoler parce que c'est ridicule. Mais je sais que ça pourra choquer certains. Allez. Au revoir. J'ai déjà laissé trop de témoins. Allez. Bye bye. Sur ce. Ciao ciao muti ami Youtube.